Radius Cubitus gauche de Mimo Donc comme tu peux voir, même état, même longueur En plus ils ont été trouvés croisés, tu sais, comme les drapeaux de pirate Il se protège rien J'ai plus de preuve mais vous pouvez me croire sur parole Enfin si j'ai une preuve, il a vu lui, voilà Et donc il y avait un passager clandestin dans la passoire que je vous ai envoyé en photo, c'était ça Donc s'il s'avère que c'est Radius Cubitus, c'est-à-dire qu'une des rares connexions du site Bah donc le docteur, là, à côté de moi, a mis l'hypothèse Que peut-être en présence d'un métacarpe ou d'une phalange vestigielle des mains de Mimo Je vais répondre tout de suite Ça y est, je l'ai dit Ah, c'est la folie Et alors, cerise sur le gâteau La même année Dans le même secteur De toute façon, j'ai dit, à partir du moment où on va identifier une C'est toujours entre 50 Il y en a une deuxième Une deuxième Mais identique Et effectivement, je pense qu'on en a déjà passé Mais qui doivent être entre les mains de Renaud Bourget Comme des phalanges de tortue Voilà L'hypothèse, c'est que c'est peut-être ça Un des éléments de la main de Mimo Grâce à la connexion Radius Cubitus gauche Qui était donc sur le terrain comme ça En gros, voilà